E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Romain, débutons ce journal en évoquant l'annonce ce mercredi 20 octobre par le Parlement européen de la création d'un nouveau fonds européen de soutien aux médias. De quoi s'agit-il exactement ? Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, par l'adoption d'une résolution à 577 votes pour et seulement 47 contre, les eurodéputés appellent l'UE à créer un fonds communautaire permanent chargé de soutenir financièrement le secteur des médias et de la culture, l'eurodéputé responsable de ce texte, la conservatrice lettone Datsé Melbard, a souligné que le secteur des médias était déjà dans une position fragile avant la pandémie mais que la crise sanitaire a aggravé ce problème. Les cinémas par exemple ont enregistré une perte de 70% de leurs revenus en moyenne dans l'UE en 2020, soit une perte de 4 milliards d'euros. Et plus encore qu'une récupération économique des médias, ce fonds devra les aider à s'adapter aux défis futurs. Oui, tout à fait, avec ce texte adopté mercredi, le Parlement européen propose que l'UE oriente les politiques fiscales des États vers un soutien à l'industrie audiovisuelle européenne, par exemple en imposant une proportion d'au moins 30% d'œuvres européennes sur les plateformes de contenu audiovisuel en ligne. Les eurodéputés ont également appelé les États de l'UE à adopter au plus vite le Digital Services and Digital Market Act, pour garantir notamment l'accès des citoyens à une diversité suffisante des médias et des moyens de communication. En effet, cette diversité des médias en Europe serait aujourd'hui en danger, selon les eurodéputés romains. Oui, Thomas, les députés européens ont pointé du doigt la concentration de la propriété dans ce domaine, puisque de nombreuses entreprises médiatiques étaient en réalité détenues par un faible nombre de personnes. Ils se sont aussi dits inquiets pour l'indépendance économique et politique des médias dans certains pays de l'UE, notamment là où les journalistes font face à des pressions, voire à des poursuites judiciaires, notamment en Hongrie. Dirigeons-nous maintenant vers l'Allemagne, où le parquet fédéral de la Karlsruhe a annoncé un mercredi 20 octobre l'arrestation de deux anciens soldats de l'armée allemande pour terrorisme. Oui, selon la justice, les deux hommes voulaient créer, je cite, une unité paramilitaire de 100 à 150 hommes, majoritairement des anciens policiers et militaires. Ils ont été arrêtés pour entreprises terroristes, car selon le communiqué des autorités allemandes, ils prévoyaient que des civils soient tués au cours de leurs opérations. Et ces militaires voulaient intervenir au Yémen pour tenter eux-mêmes de mettre fin à la guerre civile qui déchire le pays depuis 2014 et à causer, on le rappelle, des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Oui, et toujours selon le parquet, les suspects ont tenté pour se financer, je cite, de nouer un dialogue avec les responsables du gouvernement saoudien, l'Arabie saoudite qui intervient militairement au Yémen depuis 2015. Leur intervention remonte à la prise de la capitale Sana'a par les rebelles houthis, soutenus, eux, par l'Iran. Les ex-militaires allemands entendaient donc forcer des négociations de paix entre les rebelles houthistes et le gouvernement yéminite, mais l'Arabie saoudite n'a jamais répondu à leurs demandes. En Allemagne, cet événement concentre un peu plus l'attention sur l'armée qui est régulièrement secouée par des affaires similaires. Oui, en effet, déjà en janvier 2020, les renseignements militaires allemands avaient signalé la présence d'environ 600 extrémistes de droite dans l'armée. Plus récemment, le 2 octobre, le bureau du procureur de la ville de Lundbourg a ouvert une enquête contre 9 suspects, eux soupçonnés d'avoir fait partie d'un groupe armé dans le but de tuer des migrants. Le ministère de la Défense avait alors assuré que les extrémistes, je cite, n'ont pas leur place à la Bundeswehr. Dirigeons-nous maintenant un peu plus à l'Est. En Pologne, où pas moins de 14 ONG ont dénoncé un mardi 19 octobre la situation de plus en plus hostile et dangereuse pour les militants des droits des femmes. Pourquoi une telle alerte, Romain ? Selon les ONG comme la Human Rights Watch ou encore Amnesty International, la situation s'est particulièrement dégradée depuis que le tribunal constitutionnel polonais a décrété le 22 octobre 2020 une loi qui restreint très fortement le droit à l'avortement en Pologne. L'interruption volontaire de grossesse y est désormais proscrite en cas de malformation grave du fœtus, ce qui signifie concrètement que l'avortement aujourd'hui en Pologne est seulement autorisé en cas de viol ou d'inceste ou bien lorsque la vie de la mère est en danger. Et les ONG s'inquiètent notamment de la multiplication des attaques contre les défenseurs des droits des femmes. Oui, elles ont évoqué entre autres la situation actuelle de Marta Lempart, l'une des figures polonaises de défense des droits des femmes et qui aurait reçu un toujours, selon les ONG, de nombreuses menaces de mort. Un climat de haine auquel le gouvernement devrait mettre fin selon les organisations de défense des droits des femmes, notamment, je cite, en revenant sur les restrictions à l'IVG. Le tribunal constitutionnel polonais responsable de cette loi anti-avortement est actuellement en conflit avec Bruxelles. Oui, cette juridiction dominée par des figures proches du parti nationaliste au pouvoir a récemment déclaré incompatible à certains éléments du droit de lieu avec la constitution polonaise. En faisant cela, la Pologne conteste un principe fondateur de l'Union européenne, c'est celui de la primauté du droit européen ainsi que la compétence de la Cour de justice de l'UE. Et comment réagit l'UE jusqu'ici, Romain ? Eh bien, Thomas, la Commission européenne a déclaré il y a quelques jours se préparer à lancer une nouvelle action juridique contre Varsovie. Mais la Pologne s'entête et mardi, le Premier ministre polonais Mateusz Moriavecki a adressé une lettre à l'exécutif européen dans laquelle il accuse l'UE de dépasser tout simplement ses prérogatives. Ce discours menaçant envers les institutions de l'Union ne laisse donc pas envisager prochainement un d'apaisement de la situation. Dans leur publication, mardi, les 14 ONG ont sommé la Commission de mettre en œuvre de toute urgence le mécanisme sur l'état de droit. Oui, une demande soutenue par le Parlement européen alors que la Commission réfléchit encore aujourd'hui à valider ou non le plan de relance national de la Pologne. L'application de ce dispositif sur l'état de droit permettrait de suspendre le versement des fonds européens en cas de non-respect des valeurs fondamentales. Merci beaucoup Romain, merci pour votre attention. C'était Aujourd'hui en Europe à retrouver sur e-radio.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio